allez c'est parti on joue contre joachim mohamad d4 comme d'habitude d5 cavalier f3 et ici c4 gambi dame ok il joue la rente avec a6 je sais qu'il joue ça tout le temps allez c5 pour le surprendre on prend un peu d'espace b6 je prends c5 waouh je suis choqué je m'attendais pas du tout à ça il sacrifie le pion b6 mais va le récupérer plus tard allez on développe les pièces cas et c3 j'essaye de jouer vite quand même je me dis que s'il récupère b6 peut-être que je vais pousser e4 j'ai des pièces qui sont bien développées donc peut-être c'est pas mal d'ouvrir la position ou au cavalier bd7 il prend pas tout de suite en b6 je me dis allez e4 on va ouvrir le centre avec mes deux cavaliers déjà développé si le jeu s'ouvre c'est probablement bien pour moi allez déprends e4 cavalier prend e4 dame prend b6 mais là comment continuer j'hésite à peut-être juste fou e2 pour développer mes pièces mettre le roi en sécurité mais bon c'est peut-être un peu trop lent j'hésite avec fou e3 mais si je joue fou e3 j'ai peut-être le pion b2 qui est en prise je sais pas trop quoi faire en même temps déprend c5 ça l'aide pas mal allez fou deux finalement développe les pièces fou b7 à mince j'aime pas ce coup ça attaque le cavalier e4 j'ai pas envie de le déplacer à nouveau si je le déplace à nouveau c'est un peu passif il aurait gagné un temps de développement avec fou b7 bon allez on prend c5 même si j'aime pas trop ce coup parce que ça l'aide à sortir le fou avec bien de temps il attaque ici f2 donc on va jouer petit rock pour mettre le roi en sécurité j'ai un pion de moins quand même là j'ai pas trop si j'ai réussi mon ouverture cavalier f6 il faut vite que je trouve quelque chose parce que si j'ai rien de concret à court terme après il va juste roquer mettre les tours au centre il aura un pion de plus mais comment jouer un truc actif dame a4 ouais mais dame a4 il a fou c6 a peut-être la poussée b4 la poussée b4 s'il prend de la dame les lignes souffrent sur la colonne b peut-être un tour b1 b4 ouais c'est pas mal et s'il fou prend b4 tour b1 je cloue le fou peut y avoir des thèmes tactiques en tout cas il faut que je joue un truc actif à fou e7 c'est vachement passif je suis content ça fou e3 je viens un temps sur la dame ah je commence à avoir du jeu ici j'ai des pièces qui sont bien actives les tours qui vont rentrer en jeu il a pas encore ok joachim là qu'est ce qu'il fait sur feu 3 j'attaque la dame s'il mange en b4 tour b1 j'ai dans le viseur le fou b7 si la dame recule c'est un peu passif quand même j'ai des dames a4 qui arrive des cavaliers e5 j'aime bien la position ici là puisqu'il réfléchit je sens qu'il est un petit peu un petit peu dans le doute hein je prends l'avantage à la pendule j'ai 2 minutes 18 il a moins de deux minutes la confiance qui commence à venir là waouh dame prend b4 mais qu'est ce qu'il a vu si je fais tour b1 à dame 4 il défend le fou b7 comme ça joli c'est vrai que c'est pas mal parce que mine de rien il défend le fou prochain coup petit rock il a toujours un ton de plus après il met les tours au centre il faut vraiment que je trouve un truc actif là mais qu'est ce que je peux faire cavalier g5 à mince dame prend g2 chaque émat cavalier d2 à c'est pareil dame prend g2 chaque émat j'ai du mal à chasser la dame blanc à la dame noire et peut-être du coup jouer fou d3 pour attaquer la dame mais si je fais ça dame d5 et après comment on continue ah c'est pas évident là bon allez jouons quand même fou d3 on attaque la dame je peux pas le laisser faire petit rock ouais dame d5 ça c'était prévu mais comment continuer maintenant je peux pas bouger le cavalier il y a toujours dame prend g2 chaque émat bon faudrait peut-être que je joue madame et ma tour ma tour f1 faudrait peut-être la mettre sur les colonnes ouvertes mais comment faire dame e2 c'est peut-être un peu lent mais bon si je joue pas dame e2 qu'est ce que je joue ah là là je sens qu'il reprend le dessus là quand même il a deux minutes à la pendule moi j'ai une minute 30 bon allez peut-être dame e2 quand même parce que dame e2 on attaque la faiblesse à 6 la tour f1 qui pourrait peut-être à prévenir en d1 et j'ai quand même un peu de jeu pour le pion de moins mais bon bon allez faut que je joue là j'ai une minute 13 il a une minute 56 il faut jouer allez dame e2 mon idée c'est tour fd1 et on va essayer de chatouiller un petit peu la dame d5 j'ai toujours le fou b7 qui a attaqué là par la tour b1 il a pas consolidé encore alors qu'est ce qu'il veut faire là petit rock j'imagine et après il met les tours au centre c'est pas mal ça pour lui ah là là mais peut-être que sur petit rock je fais tour fd1 je me la souprend achète parce que j'ai le vis-à-vis avec la dame d5 peut-être que j'aurais du jeu comme ça c'est vrai que petit rock tour d1 et puis après fou c6 moi je m'attendais pas du tout à ce coup il ya le pion à 6 qui en l'air là mais bon est ce que je le prends elle est d'abord tour fd1 on met le vis-à-vis avec la dame s'il fait petit rock il ya fou prend achète et après sur roi prend achète tour brand d5 ah dame h5 je lis il veut je veux quoi fou prend f3 mais s'il fait fou prend f3 ok après je fais dame prend f3 dame prend f3 j'ai prend f3 j'ai une mauvaise structure mais j'ai la paire de fous les tours qui sont actifs sur l'aile dame allez tour dc1 si fou prend f3 je fais dame prend f3 dame prend f3 j'ai prend f3 ok j'ai un plan de moins une mauvaise structure mais j'ai la paire de fous j'ai des tours qui sont très actifs sur les colonnes b et c moi j'aime bien cette position c'est pas évident là ici fait petit rock je fais tour b7 j'attaque le fou e7 après tour c6 les deux fous qui braque comme ça sur l'aile dame j'ai du jeu ici j'aime bien ma position puis à la pendule ça serait équilibré j'ai une minute il a une minute je sens que ça s'est renversé un peu quand même là peut-être qu'un ordinateur pourrait bien défendre mais pour un humain c'est pas c'est pas facile là il hésite je sens qu'il hésite un petit rock année tour b ça tombe la tour en 7e on attaque le fou e7 si fou d6 tour c6 j'attaque le fou d6 j'attaque le pion a6 c'est dangereux ça il hésite j'ai une minute il a 45 secondes j'enquitte un petit peu allez c'est pour nous cette partie qu'est ce qu'il fait là tour f1 tour f8 mais c'est un peu passif à tour fd8 joli il attaque le fou d3 ouais mais j'ai juste à faire fou f1 et puis c'est il n'a pas résolu ses problèmes il a toujours le fou e7 qui est attaqué qu'est ce qu'il fait là à mince cavalier d5 c'est embêtant cavalier d5 il défend le fou e7 il attaque le fou e3 j'ai du mal à continuer après k et d5 k et d5 en plus ça contrôle la case c7 donc je peux pas mettre ma tour c1 ou c7 comment je continue à mince il y a cavalier d5 j'espère qu'il va pas le jouer à fou d6 oh merci tour c6 ah là j'attaque le fou d6 j'attaque le pion a6 ah là là c'est une belle position là là j'ai du jeu le pion a6 qui est faible le fou d6 qui est un peu attaqué la tour b7 qui est en 7e rangée quoi tour b8 mais 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 il y a tour prend des 8 s'il prend du fou tour c8 échec et mat et s'il prend de la tour tour prend des 6 ah ah la victoire ça fait du bien